flint hook donc c'est un jeu que j'ai découvert via une vidéo de fanta mamma fanta et mr mv également l'avait montré sur un de ses épisodes indéfinitivement c'est un roguelike est sorti récemment sur steam peut-être sur console bah apparemment oui sur ps4 où on joue alors je sais plus trop l'histoire mais je pense qu'on joue un chasseur de trésors et donc on doit on se balade pour trouver des trésors je sais pas j'ai pas je m'en rappelle pas de l'histoire dans la vidéo et là j'ai pas lu autre chose donc voilà je vous laisse l'introduction qui est assez sympathique là en pixel art donc on joue ce héros la espèce de fantôme quoi et là on peut voir donc des boss je crois que ça c'est des boss c'est pas des petits petits sbires ce qu'on va devoir affronter différents boss quoi alors je regarde quand même parce que je crois pas à l'avoir vu en entier l'intro petit fantôme dans une bouteille alors c'est pas si quelqu'un le connaît si ça vous dit quelque chose à ce que le son du jeu est correct par rapport à ma voix vous entendez bien trop ah bah choupi ouais c'est si tu avais aucune aide au début du jeu là sur le picros ça étonne pas que t'as rien compris parce que c'est c'est particulier putain merde ma manette est pas reconnue attends je l'ai lancé pourtant le ah non je l'ai pas lancé oh le con bon ah putain mais quel échec c'est échec sur échec attention est-ce que c'est bon non la manette n'est pas reconnue pourquoi ah mais c'est ça en fait tout à l'heure qui ça faisait le son alors attends si je fais ça et ça ok oui voilà bon bah à chaque jeu son problème c'est pas grave bien pour le son très bien je le connais mais j'ai abandonné vers la fin ah ouais tu connais alors c'est chaud alors c'est à dire c'est bon la manette est reconnue désolé pour ce petit contre temps alors joué alors j'ai essayé vite fait je vais le sauvegarder pour voir si ça se capturait bien donc oui alors là on commence par le phare je me demande si c'était pas nous world map là ce qu'on voyait et qui a plusieurs endroits je sais pas atteigne au sommet en l'équipant de l'atout double bond donc voilà on joue ce petit bonhomme donc c'est un jeu de plateforme roguelike normalement et là c'est le tutoriel ça me va ça ça me permet de comprendre comment ça marche alors ouais ça j'ai remarqué pour diriger vous voyez il ya un petit curseur là pour pouvoir envoyer son grappin on s'accroche aux anneaux comme ça et ben ce petit curseur on le dirige avec le stick pour avancer quoi enfin le stick gauche quoi et du coup il ya moi je pensais que ça serait avec le stick droit mais non et on peut pas bloquer son personnage pendant qu'on visse quoi ah putain d'accord je savais pas que c'était c'était long voilà on tire avec le bouton carré x sur xbox carré sur ps ps tout simplement et donc on passe de salle en salle comme ça en utilisant notre grappin alors là ralentir le temps je sais que c'est un pouvoir donc avec l2 on ralentit le temps et ça fait ça dégage ces barrières qui en fait nous font pas mal et on ralentit le temps on peut voir un demi-cercle sous le personnage qui se vide quand on s'arrête ça sera rempli il ya le wall jump voilà et on peut voir en haut à droite que la carte se dessine au fur et à mesure qu'on avance voilà métroïde quoi c'est pas plus simple clavier souris a peut-être enfin je suis vraiment plus habitué à jouer à la manette quoi du coup je préfère rester comme ça peut-être à l'avenir je changerais très bien donc les interrupteurs pour des barrières et puis là c'est une zone où il ya des ennemis qui vont attaquer comme un boss rush mais salle de défi quoi je vais être un peu je peux être très fort début je mène pas bien le perso et je suis pas allé plus loin que là en fait j'avais vu que ça marchait donc j'ai arrêté je sais pas ce qui va se passer ensuite on peut tirer à travers le la barrière d'accord je récupère les fric ok coffre bon moi j'ai récupéré divers items alors si je me rappelle un peu de lui pas par rapport aux vidéos que j'avais vu et là il a boussole à gauche je suis où moi d'accord alors le compas pas grand fiable c'est une boussole normalement ça se dire qu'on pas en français on peut dire ça que c'est face qu'on passe en anglais c'est à dire boussole enfin je sais pas c'est bizarre je l'emploie pas comme ça le mot alors une carte vous avez trouvé votre cible à qui appartient ce drapeau pitonné billy belleuil 3000 euros le chef du clan corne de dur ça c'est le premier boss donc on a chopé sa carte le wanted si on veut et donc on se barre de cet endroit donc le phare là qui était le tutoriel je sais pas qui c'est lui je sais pas avec quoi il s'est barré avec un truc là ah je m'en rappelais pas qu'il y avait une notion d' xp là donc je suis toujours niveau 1 donc ça c'est tout ce que j'ai récupéré c'est ça c'est sympa le l'animation à gauche il ya plein de trucs là il ya le détail du score en bas seconde passée 180 moins 90 bref ok donc là c'est les cartes je suis sans doute récupéré donc jouer ok merci va ça vous n'est kazagi merci d'être passé bonne nuit à toi à la prochaine tutoriel c'est ça rechercher mort au vif et là j'ai pas trop le choix c'est parti équiper des atouts donc collectionner des trésors obtenez des paquets d'atouts qui paise à tous remplis vos cases d'atouts augmenter vos chances d'atouts au marché noir bon je sais pas trop là alors là je choisis un peu d'expérience vous donne 10% ah ça je vais le prendre clairement j'ai encore d'accord vous avez de meilleures chances de tirer un coup critique ça aussi je vais le prendre à tout le reste c'était à deux ça prenait deux slots de bonne humeur en ajoutant ouais non mais c'est bon alors commencer ok c'est carré et là alors ça je m'en rappelle on choisit notre prochain raid à quel endroit on attaque et en fait selon le raid donc il a des têtes de mort en bas là ça c'est le niveau de difficulté donc ça va être plus chaud et en bas on a une caractéristique de ce raid donc là c'est apparemment c'est labyrinthique donc je vais éviter là on peut gagner un pactole pas mal de sous et un trésor ici on va peut-être faire celui-là d'abord labyrinthe je vais éviter c'est bon mais je sais pas du tout jusqu'où on va je sais pas quand ça se termine bon déjà je vais sans doute crever entre temps je connais pas plus que ça le jeu mais le principe du grappin m'avait vraiment plu quoi parce que ça c'est un truc si tu le maîtrise ça doit être énorme il n'y avait pas attend oui il y a un sac là ah d'accord faut que je shootais dans les sacs il y a un gros grappin anneau plutôt en haut à gauche il y avait quelque chose merde j'ai une salle de combat vous voyez pour viser en diagonale ah j'ai plus de son attend d'accord il y a le focus qui est qui était parti je me dépêche à prendre les pièces parce que je crois que ça ça disparaît au bout d'un moment j'ai plus j'étais en train de dire un truc et je m'en rappelle plus chopé une pomme ok ça me donne de la vie la petite carte en haut à droite ça m'indique en haut il y a un trésor attention il y a des piques aussi sur les côtés ah putain ah quelle fourberie d'accord il y a des plaques au sol qui cachent des piques pierre philosophale ajoutez à votre collection de reliques on peut voir un peu ce que c'est l'état pierre philosophale apprenez en plus dans le menu reliques c'est pas un menu ça d'accord donc non d'ailleurs un autre bouton temps je crois que c'est select enfin share mais je reviens là c'est quoi faut revenir dans le menu mais attend je peux jouer avec le pavé directionnel enfin le pavé de sissi de la manette ps4 ça remplace la souris du coup enfin c'est chaud c'est un peu chaud quand même par contre j'ai pas trouvé le menu des reliques je préfère rien dire te laisser découvrir d'accord mais pourquoi ça t'a déçu le jeu au bout d'un moment tu trouves ça trop long ou c'est juste que ça devient répétitif merde non c'est pas là c'est là je vais me les faire putain cette explosion ah mais c'est des coffres non non c'est des tonneaux non c'est des piaf là qui courent avec un baril explosif sur le dos l'horreur je sais pas où aller j'ai l'impression d'avoir vu une porte avec une serrure à gauche ah oui ça y est je me rappelle ce que je voulais dire c'est qu'en fait quand on tire en diagonale voyez notre personnage est obligé de bouger en même temps puisque on vise tout en en bougeant alors pas du coup ah mais du coup je pourrais jouer comme ça ah c'est pour ça l'intérêt du joystick est peut-être pas mal non mais je suis con parce que là je suis arrêté du coup là je peux pas ok c'est peut-être mieux de jouer au clavier souris du coup je comprends mieux l'intérêt là comment on a le but lui là ah mais attends c'est le grappin non ah voilà faut dépoper sa bulle il est tellement bien placé c'est bon bon j'espère qu'il va y avoir quelques pommes ok en tout cas il me faut une clé mais j'ai une clé je sais pas où j'ai chopé une clé mais j'ai une clé alors je sais pas si on a beaucoup à des salles où tuer cinquante mille ennemis là ça peut peut-être être relou dans un moment je préfère des petites salles comme ça je sais la porte là à gauche c'est fermé à clé j'ai l'impression ouais c'est ça ça c'est le marchand je suis combien je suis même pas où est mon or assis c'est en bas à gauche connaisseur personnel putain j'en sais rien ce que ça fait tout ça gigospatiale déjà je reprends de serre l'expérience ok et arsenal allez augmente vos chances de trouver des armes secondaires on peut avoir des putain mais c'est bizarre que le focus se perde par moment bon en même temps je suis plus je suis étonné de plus rien sur ce live moi je vais tout prendre je peux se perdre dans ce genre de jeu mais à la fin c'était des rennes depuis d'une heure finalement mourir bêtement c'est plus sûr d'être celle je veux que les sourires d'accord d'ailleurs c'est pas mal ça aussi d'être celle j'en ai entendu parler mais j'ai jamais joué tout ce qu'on est ce que je peux m'équiper de comment je vais faire c'est assez équipé là je l'ai acheté sa équipe direct alors ok oh merde c'est là la force de frappe de mouvement masculine d'accord ah saleté c'est pas ici tu as pas le réflexe là de de ralentir le temps ça doit vachement servir mais il faut avoir le réflexe il faut une certaine maîtrise du grappin aussi c'est chiant que là les ennemis pourquoi je peux le shooter non c'est bon attend alors eux ils ont le droit de tirer à travers par contre là par exemple là ça aurait été bien je pense à la souris je suis obligé de courir c'est un peu chiant ok donc c'est mon arme secondaire là putain merde oh la vache il gâche toi là c'est le boss ça attend j'ai pas vu c'est pas le boss c'est le niveau de flashman ça j'essaie d'aller à gauche faut que j'utilise le grappin oula gros coffre cookie cosmique cookie cosmique crasez le et hop mime c'était le boss en fait là pierre spectral obtenu il ne reste que deux on donne ça à notre compa alors bon on a fini donc ce raid putain pas mal ah et du coup on enchaîne direct ça me faisait penser à R ça me faisait penser pas à R-Type mais à F0 la musique là alors euh putain 3 ça devient plus chaud multibranche c'est 3 quoi je vais pas faire 3 quand même attends j'ai pas assez entraîné allez on va faire celui là et donc le roguelike je pense que toutes les seules sont générées aléatoirement enfin c'est normalement c'est un roguelike hein je me plante pas j'espère de toute façon il y a énormément d'items j'ai l'impression il faut débloquer bref avant de le faire 100% celui là il y a le temps quoi ah putain j'ai encore qu'est-ce que qu'est-ce qui me prend la main à chaque fois il y a un truc qui tourne en fond là sur mon windows je sais pas quelquefois il prend la main et euh ça me fout la merde ça me fout la merde parce que ça me met le jeu bah je peux plus jouer quoi je peux plus diriger le perso enfin bref euh pomme 27 tireur d'élite c'est cher chiffon spatial la pomme je vais peut-être en prendre une je reviendrai peut-être pour l'autre la j'ai win 10 ah super est-ce qu'on peut avoir euh tiens d'ailleurs petite question là toute joue là est-ce qu'on peut avoir des améliorations d'armes alors que mon arme fasse plus de dégâts bon ça je pense que ça doit exister enfin est-ce que c'est lié à l'expérience ça peut-être je sais pas mais est-ce que par exemple aussi euh nos tirs peuvent aller plus loin parce que là on a une portée euh certaines portées quoi j'espère que y'a moyen d'améliorer tout ça quoi en tout cas j'aime bien les musiques hein en fond on va pas trop parler mais elles sont assez sympas je trouve d'accord je peux avoir qu'une fois ça je l'ai pas du tout utilisé contre le boss oh putain j'aime bien les scies qui se déforment merde faut pas hésiter à le tir d'orex merde parce que je le fais pas trop ça putain c'est chaud là qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça ok continuons euh merde sinon je ah je voulais pas aller là on va voir si ça disparaît les pièces ouais si ça clignote ça disparaît forcément et puis ça reste vraiment pas longtemps je suis à combien ? je vais peut-être retourner au début là chercher ce que je voulais attend d'abord je vais voir qui c'est lui c'est une volante il faut sûrement être très habile pour être horrible je veux des perks pour améliorer ton arme ah d'accord c'est quoi ça ? c'est une monnaie ? je vais juste retourner au magasin au début j'ai juste retourné au magasin au début hop franchement j'aime bien à droite voilà je vais essayer ce truc là vous avez de meilleures chances de tirer un coup critique encore ? putain je vais faire mal de la force ah d'accord c'est ça ok ça marche putain quel con mais non putain faut pas qu'il fasse le dessus allez on va essayer là j'imagine que ça se complique bien quand même plus tard là pour l'instant j'ai pas trop eu de difficulté on va dire c'est qu'après il doit y avoir des séquences complètement folles quoi c'est le gros quake t'arrives sur la fin euh non non enfin t'es sur euh le dernier jeu ça c'est sûr mais là j'ai démarré la découverte il y a peu là de celui là donc euh flint hook euh que j'ai chopé via les soldes et qui m'intéressait depuis un moment quoi ça y est là on est au boss là mais attends comment c'est le je crois que c'est Y oh putain dommage ah 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 enfin je sais pas si ça marche au vol mais putain il lui restait rien c'est pas le boss si ça c'est cool je récupère hop ah si c'était le boss vache attends avant de péter ça non non oh t'es con ouais non je peux faire ça voilà coquillage cosmique écrasez le hop et voilà il m'en reste plus qu'un je sais pas pourquoi peut-être pour que la boussole m'indique bien où se trouve l'ennemi recherché parce que là je pense que je fais que des petits des petits ennemis quoi long shot c'est pour la porter d'accord ah t'y as joué en anglais ouais c'est peut-être mieux bah merci ah là je suis obligé de me taper du trois crânes alors là on va essayer de faire ça bien un cabinet d'astuces ouais ça va changer de trésor on va voir ce que c'est labyrinthe je vais éviter ça va me rappeler Duke devenez le meilleur des pirates dans les défis quotidiens ah il y a du des challenges excellent en tout cas j'aime beaucoup franchement enfin je savais que ça allait me plaire mais franchement à manier et tout ça ça se joue vraiment bien quoi c'est agréable c'est agréable pas contre à étire je suis trop loin là ah non il fallait viser la tête non mais voilà c'est ça que je voulais faire après ça va qu'on récupère souvent de la vie je trouve pour l'instant c'est pas sévère putain mais quel con ah 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 oula mais on s'enchaîne des salles d'hub des ennemis là merde attention ah je sais pas si on peut se faire écraser au plafond là faire attention à ça aussi ok faire de la vie j'ai une salle qui est en bas ça tire pas ça ça tire pas ça c'est bizarre franchement elle est bien la musique bien rétro ah merde putain et le wall jump c'est rien ah putain d'accord oh la la ah ah boulet quoi ouais c'est bon on salle de fight oh putain là j'ai pris pas mal de dégâts moitié de la vie déploiement tout de cool oula putain merde d'accord c'est le sablier non il se retourne non non hop euh ok tout en haut d'abord un marchand alors bouclier si on veut arsenal c'est comme tout à l'heure là j'ai encore ça c'est quoi potions ouais non c'est énorme je prends ça c'est en secondaire donc les je prends ça un bouclier c'est quoi je peux me faire toucher une fois c'est un peu comme Inter the Gungeon potions de toute façon je peux enfin si je peux mais alors peut-être que ça donne euh ça augmente la santé enfin je veux dire la le max de santé quoi attends comment je vais faire voilà hop merde mais c'est pas ça que je voulais choper ça a pété le bouclier en tout cas c'était ça j'avais le droit à un dégâts putain mais il y en a partout là des salles d'accord putain il tire la gueule lui euh 800 chaud qu'est-ce que c'est que ça il y a du monde qui marque leurs planques avec des crânes pas moués mais il y a du monde qui le font je sais pas trop cette histoire de crâne je sais pas ce que c'est j'aimerais bien aller en haut mais putain mais ça c'est chiant par contre ok c'est bon ok c'est bon non non c'est quoi ces petits blocs verts là c'est la forme d'une cloche là on dirait que qu'on peut activer putain oh la vache c'est chaud ok c'est bon il y a de la santé donc c'est cool donc c'est juste un coffre à cet endroit mais putain je voulais pas faire ça alors ça c'est les blocs euh vous voyez comment on s'appelle dans mario là les blocs qui tombent là je m'en rappelle plus vous allez sans doute vous allez me trouver pour moi oh putain c'est quoi ? ah c'est les boss ça ressemble putain chaud je sais quoi se lancer de merde que j'ai attends non mais putain ouais disons que ça c'est perturbant quand même c'est euh non c'est pas le boss enfin ça y ressemble mais c'est fragile ah si c'était le boss ok et une autre euh un autre coquillage cosmique les swamps voilà c'est ça merci pierre spectra donc qu'est-ce qu'il se passe là quand on a tout ça vous avez trouvé votre cible finalement ce scélérat ne paie rien pour attendre et ben voilà on va pouvoir se faire ce ce boss quoi je sais pas trop j'espère y arriver billy bel oeil je peux toujours rien faire là bon ok qui paie du pro grappin merde j'ai plus le temps de dire c'est gratuit ça ah bah attends je peux pas le prendre ah si ah c'était gratuit putain il dirait qu'on se prépare pour le boss direct là euh ouais j'ai pas le choix euh ça a l'air d'être le coeur c'est lui billy bel oeil putain il est tout petit ah derrière ah non faut faut péter putain faut péter la bulle hop voilà putain c'était quoi ça expliquez moi c'est quoi ça les étoiles de mer là putain c'est chiant parce que t'as pas envie de choper le l'anneau mais vu que c'est sur ton chemin bah ça le prend quoi donc d'accord jutter les étoiles de mer pour que ça puisse repopper sa queue faut que attends non ça revient là on balance des mines aussi on balance des mines aussi putain celui-là a fait mal ça ça va être long hein c'est pas bon ça va te faire en fait quand il y a sa queue à découvert c'est là qu'il balance les mines là merde c'est bon c'est bon ah non je fasse gaffe hein je peux perdre vachement de de vie c'est bon il y a une autre chose non mais putain ça je m'y fais pas là de grappin qui chope l'anneau qui chope l'anneau alors t'as pas envie putain j'ai l'impression que t'es un peu invincible quand tu prends le grappin putain c'est sûr c'est sûr plus en plus rapide aussi hop non super hop j'ai mal à... enfin non c'est bon vous parlez pas parce que là putain merde non j'ai le crevé putain t'en as joué à rien là je lui consente attention c'est bon putain il est pas mort yes pfff 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 c'était limite c'était limite le bel oeil est maintenant disponible au marché noir pfff pfff excellent l'animation pfff c'était limite j'pense qu'un couche était mort quoi j'ai fait marrer ah merci c'était quand même limite ah en fait je vais sauver mes frères c'est ça une histoire comme ça bon c'est parti dans un autre château ok donc cet endroit putain la taille du trésor quoi qu'est-ce il fait ? ah putain j'avais encore perdu le focus d'accord à qui appartient ce drapeau ? prochaine cible alors plume d'or d'accord très bien allez au beurre noir petit succès euh niveau 2 putain arrête le focus là niveau 3 ah ouais ça y est j'ai gagné vachement l'XP j'ai gagné un booster même ouais mais ça y va là ça arrête pas là niveau 5 du nouveau marché noir oh putain mais attends cible vaincue vache ah oui d'accord c'est les stats du monde complet quoi tous mes raids tout ça voilà euh bon bah c'est cool oula ouais je débloque énormément de choses là donc les défis je pense du jour ah salut dix sans sas si je me trompe pas hein derrière Léon Dantec je crois que c'est toi bienvenue ah voilà ça me disait relique c'est là le menu des reliques découverte des ruines d'un château gigantesque cette pierre avait jadis des pouvoirs de transmutation maintenant c'est simplement une belle roche ouais mais ça me dit pas ce que ça fait ah ah je pensais que ça allait me donner des infos là sur le sur l'utilité de de cette relique mais non marché noir ok donc ça n'a rien à voir avec le marché noir dans Spelunky c'est plus c'est plus safe ici gratuit déverrouillé on m'a dit que c'était gratuit ah putain ah là c'est marqué appuyer sur LB pour rester sur place et ensuite tu vises ah putain faut que ça soit carrément un une aptitude à acheter enfin c'est gratuit là alors que quand on est au clavier souris on en a pas besoin quoi au final c'est bizarre gagner de l'or lorsque vous sortez alors ça s'achète avec quoi là ? c'est quoi là ? ah c'est les crânes donc j'en ai 10 j'en ai 10 j'en ai des recrapins ok je vois en haut il y a technique 100% je sais pas pourquoi alors que là il y a 50% d'accord donc il y a différentes choses bon soit euh il y a des défis il y a quoi ? le défi quotidien c'est bien le day challenge il y a aussi l'hebdomadaire il y a que ça d'accord ok ok bon je pense que pour cette découverte je vais m'arrêter là sur la vidéo on aura vu un un bon aperçu puis bon bah je ferai je me ferai la suite de mon côté là on arrive au 4h de live donc je vais pas tarder je vais quand même finir par montrer un autre jeu bonus pour Touju et peut-être Choupi également je vais lui expliquer les règles donc je m'arrête là pour ce jeu et on va passer à la suite tout de suite après au revoir